Bonjour à tous et à toutes. Le sujet d'aujourd'hui, l'éclairage des feux avant de la Zoé. Donc la Zoé est équipée d'ampoules halogènes H7. C'est à dire que c'est une ampoule qui fait aussi bien code que longue portée. Elle fait 55 watts. Et c'est un petit cache électromagnétique qui se met devant l'ampoule à une vitesse extrêmement rapide pour passer de code à phare. Et inversement, pour les appels de phare, évidemment, c'est pareil. C'est très rapide. Donc revenons un petit peu sur le but du sujet. L'éclairage de la Zoé est très faible. Alors oui, avec les ampoules d'origine, c'est vraiment dangereux. Limite dangereux de rouler la nuit en dehors des agglomérations. Surtout quand il pleut. On n'y voit rien. Quand je dis rien, c'est rien. Quand j'ai eu la voiture, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cet éclairage ? Sachant que la Prius 2 ou d'autres modèles de voiture ont des éclairages classiques. Exemple classique, pareil, mais avec un éclairage qui est performant. Je ne me suis jamais posé de question sur la route. Quand je m'étais allée longue portée avec la Prius, là, ça éclairait loin. Là, si je m'étais allée longue portée avec la Zoé, s'il y a un éléphant qui n'est pas peint en blanc, je ne le verrais pas. D'ailleurs, je me demanderais ce qu'il ferait alors. Mais quand même, il faut changer ces ampoules d'origine. Sauf, bien sûr, si vous ne faites que de l'agglomération, ne vous embarrassez pas. Les lampadaires éclaireront les rues beaucoup plus efficacement que les ampoules d'origine de la Zoé. Il ne faut pas la peine d'investir dans les ampoules. Mais si vous faites de la route, vous êtes appelé à faire de la route. Donc là, oui, il vaut mieux par sécurité. Alors, l'installation, c'est simple et rapide. C'est un coup à prendre avec le H7. La Zoé, franchement, c'est... Si toutes les voitures pouvaient être pareilles, conçues pour avoir accès facilement aux emplacements des ampoules, pour pouvoir les changer nous-mêmes, pas besoin de démonter le pare-choc avant, par exemple. C'est une honte, ça. Donc, on change l'ampoule, mais aussi facilement qu'on dit bonjour. Vous avez deux petits caches en caoutchouc en face de chaque phare, enfin derrière. Vous ouvrez le capot, vous verrez, c'est visible, ça saute aux yeux. Il y a les fils électriques qui sortent à travers ce cache. Non, ils ne sortent pas. Qu'est-ce que je raconte ? Non, excusez-moi, je comprends avec l'exé non. Donc, vous avez ces caches-là qu'il faut retirer. Vous pouvez même voir l'arrière de l'ampoule. Vous dévissez un dixième, même pas à peine, de tour dans le sens antihoraire l'ampoule avec son alimentation, la petite boîte en plastique qui est raccordée aux connexions de l'ampoule. Vous dévissez ça légèrement, vous tirez, vous avez l'ampoule. Ensuite, il faut faire un quart de tour, enfin léger, dans le sens antihoraire, pour dégager l'ampoule de son support. Vous remettez l'autre ampoule, vous faites l'inverse et c'est fait. Surtout, ne touchez pas l'ampoule avec les doigts. Si vous touchez l'ampoule avec les doigts, nettoyez l'ampoule avec de l'alcool à brûler. Légèrement. Pour enlever la graisse, comme on a toujours les doigts gras, naturellement gras, donc il faut faire attention à ça. Sinon, ça va réduire la durée de vie de votre ampoule. Au lieu de faire 400 heures, elle va en faire 50. Alors, ça c'était l'explication. Donc, on va changer ces ampoules-là. J'ai expliqué comment il faut les faire. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de photos ni de vidéos là-dessus. Vous pouvez en trouver sur Internet. Même sur YouTube. Donc, on change d'ampoule pour des plus puissantes. Alors, c'est mon expérience. Je ne veux pas influencer votre choix. Vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai dit, qu'est-ce qu'il existe sur le marché pour avoir un éclairage performant ? Alors, j'ai été voir chez Neuroto. La vie, la proximité de chez moi, pardon. Et on me proposait des ampoules Philips. La marque Philips. Alors, c'est une marque réputée. Moi, j'aime bien Philips. Ces ampoules qui tiennent dans la durée, elles sont efficaces dans la durée aussi. Donc, ça, c'est bien. Les prix, bon, c'est quand même du haut de gamme. Alors là, vous avez sous les yeux la Philips Xtreme. Xtreme plus 130. C'est-à-dire qu'elle donne plus 130% d'éclairage en plus. Alors, sous la Zoé d'origine, avec l'éclairage d'origine, les bas côtés sont à peine éclairés. C'est-à-dire que si vous prenez un virage à la campagne, sous la route, les bas côtés ne sont pas éclairés. On ne voit rien. C'est vraiment... Là, il faut des lunettes de vision nocturne. Non, oui. Alors, la Philips Xtreme Vision, que j'ai utilisée, pour ma part. Ah ben là, vous avez un éclairage puissant. Ah ben, pour être puissant, c'est puissant. Au point qu'au départ, l'ampoule, quand elle était neuve, j'avais des appels de phare de personnes venant en face. Mais ce n'est pas mon éclairage qui était mal réglé. C'est moi qui avais mal réglé, avec la molette, la hauteur de phare. Vous savez, vous avez une petite molette sous le côté gauche, en bas, du volant à gauche, pour régler 0, 1, 2, 3, 4, la hauteur de phare, suivant la charge de la voiture. Ah, c'est à cause de ça. Donc, une fois que j'ai réglé à 0, c'était nickel. Alors, les codes et longue portée, alors là, oui, là, on voit clair. Ce n'est pas du xénon, mais c'est largement supérieur. Et je pense, à mon avis, et ça n'engage que moi, que c'est largement suffisant au quotidien. Alors, par contre, c'est tellement puissant que les panneaux, ah ben, les panneaux, ils vous arrivent à la figure. Ah ben, autant l'éclairage d'origine, on ne voit pas les panneaux. Alors là, les panneaux, même s'il y a des trous dedans, faits par les fusils de chasse, vous les voyez, ça passe à travers. Ah, c'est incroyable. C'est même, à la limite, trop fort. C'est des ampoules vraiment puissantes. Alors, la Zoé, l'optique, une petite parenthèse aussi sur l'optique, c'est les optiques qui sont petites. Cette design de la voiture, elle est belle, hein, la Zoé avec ses petits phares, c'est marrant. Mais ça fait des petites optiques, les optiques lenticulaires. C'est à se demander si cette voiture-là n'aurait pas été conçue pour recevoir des xénons. Je me pose la question. Et sachant que c'est une voiture qui n'avait pas une grosse autonomie au départ, ils ont laissé tomber, ils ont mis des ampoules à 1,50€. Oui, mais c'est les optiques qui demandent des phares, des phares halogènes puissants ou des xénons. Peut-être que par économie, Renault a revu sa copie. Allez savoir. Alors, donc, on a fait le topo sur l'optique. Je reviendrai après. Philips Extreme Vision, donc la température de couleur, parce qu'on parle de température de couleur pour les phares, est de 3 700 cas. C'est-à-dire que ce n'est pas du blanc. Ça tire sur le blanc jaune. Alors, il y a plein de systèmes sur Internet qui vous montrent, des graphiques qui vous montrent à quoi ça correspond la couleur par rapport aux chiffres. Donc, vous pouvez voir, plus on monte dans les chiffres, plus la couleur tire vers le blanc. Après, vers le bleu. Après, vers l'ultraviolet. Enfin, le violet. Après, ce n'est pas beau. Donc, celle-ci dure 450 heures. Alors, sachant que c'est des ampoules chères, malgré tout, il vaut mieux qu'elles dure 450 heures. Une ampoule classique, elle va durer plus longtemps. Mais bon, on a compris que ça ne va pas. Donc, on va mettre une Philips Extreme, par exemple. Et je continue. On va comparer. Donc, ici, vous avez toujours Philips. Oui, on voit à peu près quand même. Philips Extreme Vision. Non. Extreme White Xenon. Effect. Donc, effet Xenon. Alors, si les ampoules travaillent par Philips, pour permettre un éclairage plus blanc. ils sont, par comparaison, ils sont un peu moins performants que la Xtreme. C'est-à-dire que sur les côtés, même en profondeur, quand on met les longues portées, c'est un peu moins efficace. C'est beau pour les faits, mais ce n'est pas de Xenon non plus. Donc, bon, là dans l'autre, moi, je préfère encore l'Xtreme. À vous de voir. Donc, elle dure en plus que 200 heures. Donc, moitié moins que la Xtreme. Et c'est les ampoules qui restent chères. Alors, 4200 cas, on se rapproche du blanc. Et voilà ce que j'ai actuellement sur ma voiture. Ah, ben oui, moi, j'aime bien. Donc, là, c'est les Megalight Ultra plus 130. Alors, ce n'est pas très connu. Je les ai commandés en Allemagne. Sur E-BEC. Je les ai reçus rapidement, bien emballés, dans la même boîte que vous voyez là. Et c'est les ampoules un ton en dessous de la Xtreme, mais beaucoup plus agréable au niveau de l'éclairage des panneaux. Alors, les panneaux, ils ne vous arrivent pas au visage. Ils sont éclairés fortement, mais visibles. On n'a pas besoin de mettre de l'aide de soleil pour les voir. Donc, c'est du H7, toujours 55 watts. Plus 130. Oui, c'est clair, loin. Bien sur les côtés. Un cran en dessous de la Xtreme, mais vraiment bien pour les panneaux. Parce que sinon, des fois, avec l'Xtreme, j'avais tendance à la mettre en code pour éviter que les panneaux m'aveuglent. Parce que sinon, je rentrerais chez moi et je ne voyais plus rien. Alors, vous voyez, encore une. Un peu moins chère que la Xtreme. Toujours. 3700K. Donc, c'est une couleur qui vous fera pas mal aux yeux. Ça, c'est sûr. 250h. Ça, c'est bon. L'inconvénient, c'est que c'est moins... La longévité est moins bonne, moins intéressante. Mais c'est moins cher. Bon, c'est un choix. On ne peut pas tout avoir, apparemment. Donc, vous voyez, avant, après. Donc, vous avez maintenant les ampoules. Oui, avant, après pour cette ampoule-là. Ampoule H7 halogène que j'ai aussi essayé. 55 watts. Alors là, du blanc pur. Le plus blanc que blanc, que ça, c'est transparent. 5 000 cas, blanc pur. Alors, ça ne convient pas pour la Zoé. Non. Non, non. L'ampoule n'a pas été conçue pour ce type d'optique. La Zoé, c'est une exigeante. Elle demande vraiment un éclairage. Les ampoules performantes. Et là, malgré quand même le prix, je l'avais pour 22 euros. Une longévité d'environ 600 heures. C'était pas mal. J'ai monté ça, bon, facilement. Quand on a compris le truc, pour démonté et remonter l'ampoule, ça va assez vite. Et quand j'ai commencé à... J'étais en agglomération. J'ai dit, oh là là. Sinon, c'était la tombée de la nuit. Ça ne c'est pas grand-chose devant. Oui, mais je n'étais pas habitué au blanc. Comme ça, au blanc. Pourtant, j'ai eu des voitures équipées de Xenon d'origine. Mais là, les ampoules avec effet comme ça, avec Xenon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la puissance, un Xenon. C'est une copie. Mais bon, la copie, ça ne vaut pas l'original. Et là, j'arrive sur la route. Je mets un long porté. Je rentre chez moi, à la campagne. Même parcours, je connais par cœur. Oh, les panneaux, dis donc. Je dis, ce n'est pas possible. Il faut que je descende de la voiture pour voir les panneaux ou quoi ? Je ne voyais pas les panneaux. Ça éclairait à peine les panneaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour être blanc, c'est blanc. Si on se met en face de la voiture, les feux allumés, vous avez les petites LED d'urne de chaque côté qui sont aussi blanches que les phares. Tout est bien homogène. Oui, mais si c'est pour rouler à côté de la voiture, enfin marcher à côté de la voiture pour voir que nos phares sont blancs, c'est ridicule. Donc, ce n'est pas efficace. Je vous les déconseille. Voilà, le modèle, c'est ça. J'ai caché la marque. Donc, ça peut être très bon pour notre voiture, mais la Zoé, non. Non, non, je vous les conseille. Ensuite, nous arrivons sur le top de l'éclairage. Et je dis bien le top. Pour ceux qui sont un peu bricoleurs sur les bords, qui n'ont pas peur de... de travailler sur la voiture. C'est une électrique, on n'y fait rien. Mais bon, là, pour ce coup-là, si, il faut faire quelque chose. On a besoin de découper les coupelles en caoutchouc, les caches qui cachent l'arrière du phare. Faire une croix, faire un rond qui correspond... Là, je vais plus vite que la musique, excusez-moi, mais bon. Donc, je repars du début. Kit Xenon, vous avez 25 watts, 35 watts, 55 watts. Alors, on va voir lequel qui convient le mieux pour la Zoé. Ça, c'est l'éclairage idéal pour la Zoé. Moi, je ne l'ai pas et je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas envie de découper... Je n'ai pas envie de bricoler sur la Zoé. Non, j'en suis content des Extrême. J'en suis content des autres marques du dessus. Celle-ci. Mais quand elles seront cramées, ça va venir. Je reprendrai les Extrême. Oui, c'est mon choix. C'est comme ça. Vous faites comme vous voulez. Ce n'est pas pareil. Je n'influence personne. Donc, on va passer sur les kits chinois. Alors, les kits chinois, de toute façon, tout vient de Chine. Je ne veux rien dire. Là, on voit que on a affaire à des kits d'environ 40, 50 euros que l'on peut commander facilement. Alors, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie qu'il n'y a pas d'erreur au DB. Vous pourrez avoir une erreur au tableau de bord. Les clignotants qui ne fonctionnent plus. Les essuie-glaces. Des choses comme ça. La voiture est sophistiquée, multiplexée, etc. Donc là, il n'y a aucun système de protection. Vous en avez pour votre argent. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Donc 55 watts, 5000 cas, blanc pur. C'est les plus puissantes des Xenon à ce prix-là. Blanc pur, comme les ampoules que j'ai montrées au-dessus. Mais sans marque, aucune garantie pour 50 euros environ. On zappe. On va aller voir quelque chose de plus sérieux. Donc, j'ai caché la marque toujours. Ce sont des kits Xenon bien plus chers mais qui ont une longévité d'environ 3500 heures pour l'ampoule. C'est les ampoules Xenon qui se démontent, qu'on peut désolidariser de leur alimentation, les ballastes, tout ça. Les ballastes sont garanties à vie. C'est du 4300 cas. Ce n'est pas du blanc pur. C'est un blanc qui tire légèrement sur le jaune. Et ça éclaire vraiment très bien. C'est bien. Donc, il faut savoir que le 25 W maintenant est homologué. Voilà, il faut savoir. Vous pouvez les installer sur les voitures. Il n'y a pas de souci. Ça passera au contrôle technique. Il n'y a pas de problème. Les 25 W vont correspondre à peu près au extrême en puissance, on va dire, en performance d'éclairage. C'est-à-dire que de chaque côté, en profondeur, bon, ça ne va pas jouer à grand-chose. Ça va être juste la couleur d'éclairage qui va changer un peu. Il faut savoir aussi que les kits Xenon, il y a un démarrage environ 3 secondes. Des fois plus. Donc, pour les appels de phare, ce n'est pas l'idéal. Il faut savoir ça. Alors, les 35 W et 55 W sont non homologués. Et il faut savoir que l'idéal pour la Zoé, c'est 35 W. Malheureusement, ce n'est pas homologué. Normalement, il faudra avoir des essuie-glaces essuie-phare, pardon, avec un système de nettoyage lave-phare sous pression. C'est obligatoire. Donc, ça a un choix personnel. Soit vous mettez du 25, du 35 ou du 55. 55, c'est trop. Et les retours là-dessus, non, c'est trop fort, trop puissant. Ça aveugle trop les autres et ce n'est pas agréable sur la route. 35 W en 4300 codes de couleurs, c'est l'idéal. Il y en a qui ont testé du 5000, du 6000 et plus, mais là, non, la température, il faut savoir que la température idéale, c'est le 4800 K sur la route. Pour le repos des yeux, la conduite de nuit, c'est 4800 K. Alors, entre 4300 et 5000, 5000, c'est du blanc, ce n'est pas forcément performant dans le brouillard, ce n'est pas forcément performant par temps de pluie. Si on tombe sur du 4300, on n'aura pas l'effet. Pour ceux qui adorent le blanc, pour faire bien, je veux plus blanc que blanc, on va mettre du 5000. Si on met du 6000, ça va tirer sur le bleu. Donc, du 5000, c'est bien. Le gars, il est content, je suis content. Là, vaut mieux du 4000, 4300. Donc, ça coûte environ 104, 105 euros. C'est assez cher, mais sachant que ça dure 3500 heures, entre une ampoule qui va être vendue 30 euros la paire, comme l'extrême de Philips, qui va durer environ deux hivers, pour moi, ça va être à peu près ça. Je roule tous les jours. Donc, deux hivers, deux années, on va dire, tout simplement. et les ampoules qui vont durer 10 ans, ça se calcule, le calcul est vite fait, il est plus rentable de mettre des xénons que de mettre des halogènes. L'inconvénient des xénons, c'est qu'il faut passer les câbles, le passe-fil qui est fourni avec le kit, il faut le passer à travers le cabochon en caoutchouc, donc faire une découpe ronde pour que le passe-fil s'emboîte dans le trou en épousant avec ses lèvres le caoutchouc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut faire attention à ça et il faut que ça reste étanche à l'intérieur, il ne faut pas qu'il y ait l'humidité qui rentre dans le phare. Donc, je vous conseille de mettre un joint, un joint silicone qui ne sèche pas. Les joints de camping-car ou pour bateau, par exemple, les joints noirs, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ça se trouve un peu partout, ça aussi. Donc, vous badigeonnez à l'intérieur de votre coupelle en caoutchouc. Une fois le passe-fil passé, placé, vous mettez ce joint, vous êtes sûr que c'est étanche et ça restera souple. Vous remontez votre phare Xenon, vous n'y toucherez pas avant. Belle lurette. De toute façon, la Zoé, c'est une voiture qui est faite pour durer très longtemps comme les Allemands disent maintenant, une voiture électrique s'est faite pour durer 100 ans. C'est allemand, mais ils sont quand même sérieux ces gens-là. 100 ans, ça fait beaucoup quand même. Je ne vais pas alléguer à mes héritiers ma voiture quand même. Ce n'est pas possible. Donc, quoi que. Alors, vous voyez les phares, comment ça fonctionne. Vous avez les halogènes faciles à changer. Bon, ça durera ce que ça durera, ça éclairera bien. Les halogènes puissants. Vous avez d'autres marques aussi, Osram et tout ça, mais je n'ai pas essayé les Osram. Je ne peux pas dire si c'est efficace ou pas, je n'en sais rien. La majorité, les zoétistes, tiens, c'est un nouveau mot ça, mettent des extrêmes. La plupart, ceux qui ne veulent pas s'embêter avec du bricolage sur les voitures montent du extrême, ils en sont satisfaits et c'est suffisant. Ça dure assez longtemps quand même, 450 heures de fonctionnement en continu. On ne roule pas 450 heures en continu, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, à vous de voir. Maintenant, vous avez quelques éléments supplémentaires pour l'éclairage de la zoé. Si je trouve d'autres choses à dire, j'en reviendrai sur le sujet. Je vous remercie.